Intensité et puissance, le hockey sur glace est plein de passion mais aussi de danger. De l'expérience des Olympiades de Pyeongchang, nous retenons que les joueurs de hockey sur glace peuvent souffrir de blessures motrices et à la mâchoire. Et parfois les traumatismes à la mâchoire peuvent conduire à des problèmes de respiration. Et c'est la raison pour laquelle plus d'une centaine de professionnels médicaux a été déployé au stade national en intérieur pour l'événement. 40 d'entre eux sont des spécialistes en chirurgie maxillofaciale et 10 autres sont spécialisés en orthopédie. Mais uniquement des docteurs, ce n'est pas suffisant. Il faut également des équipements médicaux à la pointe. Ce camion est appelé le mini-hôpital. Il est équipé d'un scanner CT, d'une machine CPR et d'un électrocardiogramme. Nous avons installé un ventilateur à proximité de l'appareil CT. Il fournira un soutien respiratoire aux athlètes ayant des difficultés respiratoires. De plus, ce camion utilise du matériel de protection contre les radiations dans sa couche d'isolation. Cela garantit la sécurité des gens à l'extérieur. A l'intérieur du mini-hôpital, la sécurité est à son maximum, tout comme l'efficacité et la vitesse des services fournis. Comparé au traditionnel rayon X, un scanner CT est meilleur pour diagnostiquer les fractures. Cette machine CPR peut appliquer une pression constante durant la réanimation, autorisant les médecins à se concentrer sur le diagnostic du patient. Ce mini-hôpital est équipé de la 5G et cela permet la transmission des informations médicales et radiologiques en temps réel aux hôpitaux adéquats. Et tout cela a un objectif, garantir aux athlètes les meilleurs services et soins en cas de blessure et ce, dans les meilleurs délais. Et tout cela a un objectif, garantir aux athlètes les meilleurs délais.